Bonjour M. Moreau. Bonjour. Alors hier, le Bureau des Républicains a appelé à voter contre Marine Le Pen. Alors êtes-vous en ligne avec cette consigne ? Moi je peux comprendre qu'on appelle à voter contre Marine Le Pen parce que ce ne sont pas des projets qui sont dans l'intérêt de la France, mais à condition qu'on dise en même temps qu'on est contre le projet d'Emmanuel Macron et la candidature d'Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron c'est la poursuite, la perpétuation du mandat catastrophique de François Hollande. Si vous avez aimé Hollande, vous allez adorer Macron. Moi je n'ai pas envie de vivre cinq années de François Hollande de plus avec Emmanuel Macron à l'Elysée. Donc je peux comprendre qu'on dise de ne pas voter pour Marine Le Pen, mais en ce moment-là il faut aussi dire ni pour Marine Le Pen, ni pour Emmanuel Macron. Justement comment ça va se passer au niveau de la base des électeurs LR ? Il leur faudra donc en somme voter Macron en mai. Donc Macron qui a été désigné, comme vous l'avez dit, comme le successeur de François Hollande tout au long de la campagne. Tout ça pour faire barrage à Marine Le Pen. Et en juin, il faudra voter lors des législatives de nouveau LR, mais cette fois-ci pour bloquer Emmanuel Macron. N'est-il pas une contradiction ? Je ne sais pas qui dit qu'il fallait voter Emmanuel Macron. En tout cas, moi je ne le dis pas. Évidemment pas, parce qu'effectivement je partage votre avis. On ne peut pas dire publiquement, lorsqu'on est un responsable politique de droite, en mai, voter Macron. Et un mois plus tard, expliquer qu'il faut des candidats, les républicains qui soient élus à l'Assemblée, pour dégager une majorité de droite de redressement national, et redresser notre pays, relever notre pays, pour éviter l'application de la politique néfaste du président de la République, Emmanuel Macron. Donc évidemment, c'est une incohérence qu'il faut à tout prix essayer d'éviter. Et donc, dans le discours, je pense qu'il n'est pas responsable aujourd'hui, pour un responsable politique, d'appeler à voter pour Emmanuel Macron quand on est de droite. Et espérez-vous être en mesure, donc en juin, de créer une cohabitation, enfin du moins de remporter les législatives, de manière à créer une cohabitation, suite aux résultats de dimanche ? Dans les jours qui viennent, la capacité de ma famille politique des républicains à s'organiser, à se mobiliser, à soutenir les bons candidats, et à avoir une ligne claire politique pour l'avenir, déterminera si on est capable de dégager une majorité en juin aux élections législatives. C'est ce que je souhaite, parce que je pense qu'une cohabitation, c'est pas mal en soi. D'ailleurs, les périodes de cohabitation dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire de la Vème République, ont plutôt été des périodes de croissance, ont été des périodes positives pour l'avenir de notre pays, donc il ne faut pas craindre en soi une période de cohabitation. Je pense que c'est le moindre mal qu'on pourrait espérer pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, d'avoir une majorité de droite à l'Assemblée, une majorité de droite au Sénat, qui entreprennent les réformes indispensables dont notre pays a besoin et qui n'ont pas été entreprises au cours des cinq dernières années. Et donc en cas de cohabitation, quels sont les points de convergence ou de divergence entre les programmes d'Emmanuel Macron et François Fillon ? Où allez-vous finalement vous entendre ? Et sur quel point allez-vous vous opposer ? Vous savez, dans le cadre d'une cohabitation, il n'y a pas besoin de chercher des convergences avec le président de la République. C'est l'Assemblée et la majorité dégagée à l'Assemblée qui fait vivre un projet politique et qui a le pouvoir de faire voter la loi et donc de voter les réformes structurelles dont notre pays a besoin que le président de la République soit d'accord ou pas. Dans nos institutions, le président de la République garde, reste le chef des armées, reste le représentant de la France à l'extérieur, mais c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation au terme de la Constitution. Et le gouvernement, il est issu d'une majorité parlementaire que j'espère être de droite le 18 juin prochain en France.